Comment fonctionne la chaîne de traitement radar permettant au contrôleur de la navigation aérienne de suivre le trafic aérien sur son écran ? Avant le départ de l'avion, le formulaire plan de vol est rempli par l'équipage. Il précise l'identification du vol, le même qui figure sur votre billet d'avion, les terrains de départ et d'arrivée, l'heure de départ, la durée estimée du vol ainsi que la route suivie, Montélimar, Moulin et Bray-sur-Seine. Un message contenant le plan de vol est envoyé via un réseau mondial de transmission à tous les organismes de contrôle concernés par le vol. Le plan de vol arrive en scène informatique d'un centre de contrôle dans un calculateur appelé STPV. Système de traitement de plan de vol. Le STPV élabore et tient à jour la table des codes, dits codes transpondeurs. Il affecte un code disponible à chaque plan de vol reçu. Ici, le code 4322 est affecté au vol AF 1629. Peu avant l'heure de décollage, le STPV envoie à la tour du terrain de départ un strip sur lequel figure, entre autres renseignements, le code transpondeur. Lorsque le pilote demande la mise en route par radio, le contrôleur lui communique la piste en service, la météo et le code d'identification. Ce code est introduit par le pilote dans un équipement de bord appelé le transpondeur radar. Tout au long de sa route, le transpondeur de l'avion répond aux interrogations successives du radar. Alternativement, le radar obtient le code transpondeur de l'avion, puis son altitude. Le transpondeur en panne ou arrêté, l'avion ne peut plus être visualisé. Pour chaque avion, un message radar est élaboré dans la station radar. Il contient sa position géographique, son altitude et son code transpondeur. Ce message est envoyé au centre de contrôle aérien auquel le radar est relié. Dans la salle informatique du centre, le message radar est traité par un calculateur dénommé STR, système de traitement radar. Son contenu est ajouté dans la table des pistes radar. Le STR effectue un traitement appelé poursuite radar qui lui permet de calculer la trajectoire et la vitesse de l'avion. Le STR interroge le système de traitement des plans de vol et obtient en retour l'identification du numéro de vol. Toutes ces informations, numéro de vol, position, altitude, vitesse, sont regroupées dans un message appelé message piste radar. Le STR envoie la piste radar au générateur synthétique, ou GS, situé en salle technique. Les GS transforment les informations en signaux électroniques qui sont acheminés par câble aux écrans de visualisation installés en salle de contrôle. L'image radar présentée au contrôleur contient pour chaque avion un symbole visualisant sa position instantanée ainsi que les positions passées. Une étiquette avec son numéro de vol, son altitude en centaines de pieds, sa vitesse en dizaines de nœuds. Dès lors, le contrôleur peut assurer sa vision. 310, on the heading for Delta Uniform. Other star, uniform position editing 310. 310, for Delta Uniform, second. Parade straighter, this is set close to 906, clear, we're telling up to walk, could you confirm our routine? Parade straighter. Sous-titrage Société Radio-Canada